... Je fais partie des méduses et moi je vais continuer sur d'autres joyeusetés en termes d'accessibilité. Je vais vous parler de véganisme et de précarité. Le véganisme a une image d'un mode de vie un peu bobo et d'un mode de vie inaccessible surtout. Et on va voir que c'est peut-être pas pour rien. Je vais commencer par une citation d'un texte qui s'appelle, pour en finir avec le véganisme politique. Le véganisme politique prétend qu'il y a une bonne façon de consommer et que toute personne ne consommant pas végane participe à l'exploitation animale. Morale, cette posture hors sol et sans proposition émancipatrice n'est guère intéressante. Il existe bien des situations où un individu est contraint à ne pas consommer végane. Troubles des conduites alimentaires, cadres familiales, oppressifs, précarité. Les produits cosmétiques et d'entretien non testés sont souvent très chers. Pour les fabriquer soi-même, il en faut les moyens, outils, temps libre, volonté, accès aux recettes de fabrication, que les personnes travaillant 8 heures par jour et ou subissant la marginalisation socio-spatiale n'ont pas forcément. Donc du coup, moi je vais partir un peu en deux temps, à la fin de mon introduction, sur la question des moyens et la question du temps, qui sont deux grandes questions de la précarité. Alors, pour moi, de toute façon, tout ce que je vais dire, c'est pour moi, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire aussi. C'est important de différencier le véganisme et la consommation végane. Pour moi, mais je vais vous expliquer pourquoi consommer végane, ce n'est pas un acte militant, même si on peut parler de l'idée de propagande par l'action, du fait de montrer l'exemple et de la prise de conscience en faisant consommer les autres véganes, tout ça. Mais le véganisme, c'est une lutte contre l'exploitation, c'est une lutte contre une vision du monde. Et l'idée de la consommation végane, pour moi, est trop souvent associée à la notion de consom-acteur ou consom-actrice, qui est une notion passablement immonde quand on est précaire, parce qu'un choix sans accessibilité n'est pas un choix. Quand on vous dit, oui, il faut obéicoter telle marque parce que dedans, il y a l'huile de palme, mais l'huile de palme, on sait pourquoi c'est mauvais, ce n'est pas forcément possible pour des raisons financières ou pour des raisons géographiques. Dénoncer le spécisme sans tenir compte des conditions matérielles de tout le monde, ça peut avoir comme réflexe, pour certaines personnes, de se braquer. C'est des réflexes psychologiques, et donc ça engendre l'effet inverse des effets recherchés. Ça engendre l'inverse des effets recherchés, et donc on rejette l'antispécisme de par cette non prise en compte. Moi, je vais plutôt me baser sur la France, parce que c'est un peu le milieu végane antispéciste que je connais, mais je suppose que c'est un peu dans l'Occident, un peu tout pareil. Donc le véganisme majoritaire, majoritaire entre guillemets, ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça, mais majoritairement, est élitiste, blanc, bourgeois et occidentalocentri. Ça passe par une monopolisation de la parole, de l'espace et des choix. Et que, en quelque sorte, c'est quand même un reflet de notre société. Et donc ça, on va y revenir aussi. Et un exemple, en fait, qui m'a frappée récemment, et pendant que je préparais justement cette petite intervention, c'est que je regardais une vidéo d'une blogueuse végane, qui disait que pour elle, ce n'était pas plus cher d'être végane, que depuis qu'elle était végane, elle avait revu son mode de consommation, et donc du coup, pour elle, passer de 80 pompes non véganes à 8 pompes véganes, certes plus chères, ça lui revenait moins cher. Sauf que, ben ouais, mais moi, même non végane, je n'ai pas les moyens de me payer 80 pompes, et je sais que je ne suis pas la seule. Quand tu passes 3 mois pour économiser, pour t'acheter des chaussures... Non, ni 8. Oui, ni 8, d'ailleurs. Que, ben, il faut que tu remplaces tes chaussures, mais bon, ce mois-ci, tu as l'assurance à payer, le mois prochain, c'est le dentiste, le mois d'après, il faut faire le plein de l'essence, ben, on ne vit pas du tout dans le même manière. Donc, sur la question des moyens, je vais faire par... Par cas, un peu. Je vais commencer par la nourriture, qui est un peu... Enfin, sujet assez facile. Enfin, pas tant que ça, puisque pour la nourriture, il faut savoir que la viande est avant tout un symbole de richesse. Et quand tu bouffes des pâtes et du riz, c'est que tu es pauvre. Et qu'il y a un aspect très fort à ça, et très ancré dans une société classiste, c'est que, ben, montrer que tu manges de la viande, c'est aussi... Enfin, il y a quand même une fonction sociale dans la nourriture qui est très importante, et ça peut être très difficile de s'en défaire, même par toute la volonté du monde. Et il y a aussi un autre côté, qui est le côté plaisir de la nourriture, que, ben, en tant que précaire, un des derniers plaisirs que tu t'accordes, voire le seul, c'est la nourriture. Et donc, du coup, des fois, c'est dur de faire des concessions, c'est dur de... que quand t'es pas forcément renseigné, et que la nourriture végane, t'as l'impression que c'est manger des graines, t'as pas forcément envie de faire ça. D'autant plus qu'aujourd'hui, manger carné, c'est économique. Dans le sens où, si tu achètes une boîte de vin, steak haché surgelé de sous-marque, ça ne coûte rien. Que, oui, c'est de la merde, c'est de la mauvaise qualité, mais en soi, tu peux tout à fait manger carné pour pas grand-chose. Que c'est tout prêt, que c'est plus facile d'accès, que t'as pas à réfléchir, t'as toujours mangé comme ça, tu manges comme ça, c'est plus simple. Et que... Mais après, cela dit, en comparant, on peut dire ça comme ça, manger végétalien, c'est pas forcément plus cher, puisque les denrées de base du végétalisme, enfin, ce qu'on mange quand on est végétalien, c'est les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les algines, tout ça, c'est des matières premières, donc en soi, ça coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est tout ce qui va autour, et tout le reste, c'est les produits véganes transformés, qui sont un peu un marché de niche, donc sont hors de prix, qui souvent sont bio, donc ça fait encore plus augmenter le prix. Mais c'est des produits qui sont pas forcément nécessaires, dans tous les cas. Et après, je suis désolée, c'est pas dans l'ordre. Après, par contre, pour tout ce qui est comparaison entre substituts véganes et non-véganes, il faut faire attention aux comparaisons. Ça vient d'une conversation. Je sais pas s'il y a une marque de fromage végane artisanale, qui s'appelle J'Enjoy, je crois. C'est des petits fromages, ça coûte 5 euros. Le premier effet que j'ai eu, c'est de me dire « Waouh, c'est super cher ». Et en fait, c'est du fromage artisanal, donc si on compare ça à un fromage artisanal de la même taille, c'est le même prix. Faut pas comparer ça avec un camembert de supermarché. Et en fait, c'est des trucs que même quand t'es omnivore, tu n'achètes pas forcément, parce que tu n'as pas les moyens. Et donc, voilà, il faut arriver, c'est pas parce qu'on est végane qu'on doit manger ça, ça va avec le reste. L'avantage un peu qu'on a, enfin, vers la fin que c'est pas vraiment l'avantage, c'est qu'il y a une expansion des produits véganes dans les grandes surfaces, donc même si ça reste cher, parce que c'est des produits transformés, c'est plus accessible, parce que c'est pas bio, parce que c'est pas des graines de chia, ou des trucs comme ça. Mais là aussi, ça pose encore un autre problème, celui des courses. Alors, je ne sais pas comment vous vous faites, peut-être que vous direz, mais si tu veux manger du tofu, mais pas du tofu dégueulasse, ben tu vas en magasin bio, sauf qu'en magasin bio, t'as pas les moyens de faire toutes tes courses, donc du coup, tu vas au supermarché, parce que le papier toilette bio, ça coûte un peu cher pour ce que c'est. Au supermarché, tu veux quand même manger des trucs cools, donc tu vas au marché pour acheter les fruits et légumes, parce que c'est pas cher, et à la limite, c'est meilleur. Puis tant qu'à faire, autant aller dans les magasins de déstockage alimentaire, parce qu'on peut trouver aussi des trucs bien moins chers, ou faire de la récup. Mais tout ça, en fait, ça pose un gros problème, qui est qu'on ne fait pas toutes nos courses au même endroit, donc on est tout le temps en train de faire des courses, ou à se déplacer, et que par exemple, la récupération, c'est super, il y a même moyen de récupérer des simili-carnets dans les poubelles des supermarchés bio, mais ça prend énormément de temps, il faut être disponible tel soir à telle heure, il faut aussi assumer les déplacements, et c'est pas donné à tout le monde. En tant que... Enfin, moi je vis seule, j'ai pas de contraintes, je peux me le permettre. Quand on est étudiant, selon son mode de vie, on peut se le permettre. Quand on bosse 8 heures par jour, et qu'on rentre, et qu'il faut nourrir la famille, et que s'occuper des factures, et de tout ça, ben, tu ressors pas à 22 heures faire de la récup. Après, donc sur la question des moyens, il y a aussi la question de la B12, qui est obligatoire pour les véganes, enfin, c'est mieux d'en reprendre, et ça peut être très cher, enfin, disons que c'est un budget supplémentaire, même si ça dépend comment on s'y prend. Après, alors, je sais pas si ça existe toujours, mais à vérifier, la Société Végane de France avait mis en place un programme de la B12 gratuite pour les personnes carencées et les personnes précaires, mais je sais pas si c'est toujours d'actualité. Il existe toujours. Il existe toujours, vient-on de le confirmer. Et apparemment, ça marche très bien. C'est génial. Oui. Ah, bah pardon. Allez-y. Oui, du coup, ça a été évoqué, non, ça a vraiment un répland. Pardon. T'as évoqué les produits qui sont difficilement avec aussi financièrement quand on est précaire, les prix, enfin, les lieux, tout à moins de plus, c'est moins, mais les prix, c'est plus inattentable. Mais effectivement, c'est la seule manière que vous mangez des fruits. Et parce que j'ai cette exigence-là qui est un peu luxueuse, donc, en tout cas, c'est pas luxueux de vouloir manger des fruits, c'est bon pour la santé, mais on est d'accord que ça coûte vraiment très très cher. et ça demande effectivement j'ai été dans ce cas-là. Mais je vais revenir aussi là-dessus dans la question du temps. C'est juste par rapport à la B12 gratuite, je crois qu'il y a Vivre la B12 aussi qui l'a fait. Ils sont en lien les deux ? Vivre la B12 est un super site. C'est bon ou il y a d'autres personnes ? C'est bon ? Alors maintenant, on va un peu passer au sujet qui me fâche, les habits et objets véganes. Parce que c'est là un peu où ça devient un gros souci quand tu es précaire. disons que si tu te bases sur l'objet en lui-même et sa composition, si tu achètes des trucs pas chers, c'est possible. Moi, je vais prendre l'exemple des chaussures parce que c'est plus simple et que c'est un peu mon souci en ce moment parce que je cherche des chaussures. Si tu achètes des sandales en 6 000 cuir à 15 euros, en soi, les sandales, tu peux te dire qu'il n'y a pas de cuir dedans, elles sont véganes, ça ne coûte que 15 euros, tout va bien. Après, c'est du plastique, ça ne dure pas forcément longtemps, c'est sorti des usines pétrochimiques qui sont hyper polluantes et les modes de condition exploitent les humains et n'oublions pas que l'antispécisme, ce n'est pas que les animaux, il ne faut pas oublier les humains. Après, quand tu n'as pas le choix de toute façon entre le pas cher sans animaux et le pas cher avec des animaux, autant prendre le pas cher sans animaux. Mais le problème, et ça, c'est quelque chose qu'on découvre quand on a le temps, c'est que parfois, les chaussures en plastique, la colle de la semelle, c'est des arêtes de poisson. Donc, ce n'est pas végan. Mais ça, ce n'est pas marqué dessus. Et le problème, du coup, de ces objets, de ces habits, de ces chaussures, de ces sacs, de tout ce que vous voulez labelliser végan, c'est que ça coûte super cher parce que c'est un marché de niche. C'est-à-dire que ce n'est pas une production de masse. Il n'y a pas encore tout ça. Et donc, du coup, c'est des chaussures à minimum 80 euros, voire 60 en solde. Et donc, du coup, en tant que personne précaire, déjà, s'acheter des trucs neufs, ce n'est pas tous les jours. Mais alors, mettre ce prix-là, ce n'est pas possible quand tu as des personnes qui disent « Oui, mais c'est bien, tu investis dans une paire, ça va te faire longtemps. » Oui, moi, quand j'investis, j'investis 40 euros, pas 80 euros. Je n'ai pas les moyens d'investir 80 euros. C'est vraiment trop. Et c'est encore cette idée de consom-action qui n'est pas applicable. Alors après, il y a la solution de l'occasion. Le problème de l'occasion, c'est qu'il faut savoir faire des concessions. Parce que l'occasion, déjà, quand tu trouves quelque chose qui te va, c'est bien. Mais alors, pour que ce soit vegan derrière, ce n'est pas gagné. Pas du tout. Mais bon, après, la question se pose de « Je ne l'achète pas directement. Je ne nourris pas ce système-là. » c'est une réflexion personnelle. Moi, par exemple, acheter de l'occasion du cuir, ce n'est pas possible. De la laine, ça me pose moins de soucis. Ne me lâchez pas, s'il vous plaît. Et de toute façon, dans tous les cas, pour revenir un peu sur la question des moyens, c'est impossible d'être parfait, c'est impossible d'être 100% vegan. On ne peut pas contrôler du début à la fin, savoir du début à la fin les conditions de production, par où c'est passé, si ton coton éthique bio, vegan, n'a pas été transporté par un âne. Enfin, voilà, c'est impossible de savoir du début à la fin. Et il faut, comme disait Tipe, il faut arrêter avec cette idée de pureté qui nous dessert, en fait. Donc, dans la question des moyens, il y aura ce dernier petit bonus, qui est la question des loisirs et des divertissements. Et c'est là où on est content parce que tout ce qui est le zoo, la chasse, les delphinariums, la corrida, ça coûte super cher et quand t'es vegan, tu n'y vas pas, tu vas au parc ou tu vas te baigner et ça ne coûte rien. Et ça, c'est cool. Enfin, on est gagnants. Donc, globalement, j'en suis un peu arrivée à la conclusion que le mode de vie vegan, c'était quand même assez plus cher qu'un mode de vie basé sur l'exploitation animale. Mais qu'après, on peut trouver des alternatives. On peut faire ses propres produits ménagers ou ses propres produits cosmétiques pour ne pas acheter le truc, machin. Mais ça, ça demande du temps. Et la question du temps, c'est un autre point qui est très, très important. C'est que quand on veut devenir vegan ou qu'on est au début d'être vegan, c'est repenser vraiment tout un mode de vie, tout un mode de consommation, notre équilibre alimentaire. C'est rechercher des marques dans lesquelles on peut avoir confiance, qui sont cruelty free. C'est apprendre à lire les étiquettes des produits. C'est tout ça. Et ça, ça demande vraiment énormément, énormément de temps. Et parfois, dans la vie, c'est vraiment pas la priorité quand tu cherches du boulot et un appart. Eh bien, tu vas pas faire gaffe que sur l'étiquette de tel produit, il y a de la poudre d'oeufs où tu vas pas te poser la question de est-ce que l'acide lactique c'est vegan ou pas ? Parce que ça, c'est une question que je me suis posée et que d'autres personnes m'ont posée et j'ai la réponse parce que je suis allée chercher la réponse mais ça ne se trouve pas si facilement. Donc voilà, aller chercher comment se cuisine le tofu soyeux ou combien de grammes de lentilles il me faut par jour ou sur la semaine pour être sûre d'avoir mon bon apport. Des fois, c'est pas possible. Dans le véganisme, enfin, pour devenir vegan, on va dire ça comme ça, ça demande un temps réel et aussi un temps d'esprit énorme. Ça demande une disponibilité qui est un luxe parce que on n'a pas forcément le temps. Quand tu travailles en même temps que tes études ou que tu as deux de travail ou que en plus de ton travail tu as la famille, que tu recherches un travail ou un appartement comme je disais, c'est vraiment pas la priorité de se renseigner là-dessus ou alors tu peux te dire bon ben ça, ça va, j'ai juste mon travail quand je suis chez moi le soir je pourrai rechercher. Eh ben non, pas forcément, ton travail est horrible. Quand tu rentres, tu as envie de te détendre, tu n'as pas envie d'apprendre que tel produit que tu aimes bien. En fait, il y a des produits animaux dedans et découvrir que pour que ton équilibre alimentaire soit respecté, il faut que tu fasses gaffe, assis et ça et que toutes ces informations en plus, ça peut vite devenir vraiment très anxiogène et ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ça rejoint aussi ce côté de pureté militante et de se dire oh mince, enfin bref, je pense que beaucoup savent de quoi je parle. Donc là-dessus, le plus important, c'est d'aller à son rythme. Ce n'est pas grave si on devient vegan en deux mois, en six ans, il faut faire avec ce qu'on a et avec ce qu'on peut. Il faut apprendre à faire des concessions et surtout arrêter de se culpabiliser et vraiment être bien avec soi-même à ce moment-là et faire attention à ce qui est important pour nous à ce moment-là et que dans tous les cas, même si par exemple on n'est pas complètement vegan, on fait des efforts, on essaye de faire des efforts malgré toutes les difficultés, que ce soit la précarité, que ce soit les TCA, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et le plus important aussi, mais ça c'est peut-être pour nous vegan ou vegan militants, c'est, je ne me considère pas forcément dedans, mais bon, c'est de faire taire en fait les antispécistes privilégiés qui ne voient pas leurs privilèges, qui nous culpabilisent, qui ont une vision complètement égocentrique mais sur plein de sujets et sur la précarité, c'est un truc assez impressionnant. Mais sur les autres sujets aussi, comme on va voir après. Bref. Et donc, pour ces solutions, les sources de renseignements, je suis désolée si c'est un peu confus, ce n'est pas très organisé, mais bon. Souvent, on va se renseigner sur Internet parce que Internet, c'est facile, on l'a au travail ou à la maison. Internet, on a beaucoup d'informations sous la main et acheter des articles ou des bouquins, ça coûte des seaux et tu préfères manger. Et donc, mais le problème, c'est qu'il existe des sites vraiment bien comme Vive la B12 ou des sites de recettes vegan ou le même la Société Végane de France. Il y a des petits livrets qui peuvent être intéressants à récupérer. Mais le problème, c'est qu'il faudrait peut-être penser quelque chose de l'ordre d'un projet plus collectif, de mise à disposition et de compilation de toutes ces informations, mais pas que théorique. D'arrêter aussi un petit peu avec le théorique à un moment et se concentrer sur le pratique. comme par exemple, il existe un bouquin, un livret sur un faux kiosque que j'ai vu beaucoup tourner ou plutôt appliquer dans les milieux militants qui est livre de 100 recettes pour 100 personnes et qui ne coûte absolument rien. Et donc, du coup, c'est toutes ces ressources-là qu'il faudrait mettre en commun et qui prennent surtout en compte les modes de vie et les conditions, qui prennent en compte aussi les allergies alimentaires, qui prennent en compte si t'as des sous ou pas, où t'es situé ou pas, t'es TCA, tout ce genre de choses parce que le problème, c'est quand on se renseigne sur ces sujets, si t'entres pas dans la case, c'est pas adapté, donc du coup, t'as pas les informations. Voilà, tout ça pour arriver à un troisième point qui est plus politique, c'est-à-dire que pour moi, il faut vraiment penser à un véganisme anticapitaliste. Je vais commencer par le mythe de la faim, de la faim dans le monde par le véganisme, qui est un très bel exemple. Beaucoup de personnes te disent « Oui, mais le véganisme, c'est la solution parce que ça met fin au gaspillage de terre et de ressources comme l'eau et du coup, ça réattribue ces terres-là pour l'humain et pas pour le bétail. » C'est un peu simpliste dans le sens où, en fait, c'est pas parce que t'arrêtes l'exploitation de ces terres pour la nourriture des animaux que les terres cultivables vont profiter déjà au pays dans lequel elles sont, mais aux humains qui s'en occupent, que ces terres seront sûrement exploitées pour du biocarburant ou des fibres textiles écologiques ou n'importe quoi, en fait, qui va profiter à l'Occident. qu'en fait, la consommation de viande, c'est pas l'unique raison de la faim dans le monde et c'est même pas une raison. Il y a aussi la destruction des terres cultivables, la disparition des cultures vivrières et qu'en fait, actuellement, il y a suffisamment de ressources pour nourrir tout le monde. Le problème, c'est le gaspillage et la répartition, non, le problème, c'est la répartition et le gaspillage des multinationales et qu'en fait, si demain, la Terre devenait végane, ce ne serait pas résolu et qui nous dit qu'il n'y aurait pas de spéculation sur les cours des denrées végétales et tout ce genre de choses parce qu'en fait, on vit dans un système capitaliste et donc forcément, si on reste dans un système capitaliste, notre véganisme sera capitaliste. Donc, ça a à prendre en compte parce qu'il y a ce côté consommation et donc l'adaptation capitaliste à la demande « Oh, plein de gens veulent être véganes, faisons des produits véganes, ça va rapporter des sous ». Et pour moi, le véganisme, ça ne doit vraiment pas être un nouveau mode de consommation, que ça ne doit pas être consommer des produits au label « véganes » qui en fait, qui devient un nouveau business qui entraîne aussi la gentrification. Alors moi, j'ai l'exemple de Lyon, mais des quartiers comme la Guillotère ou la Croix-Rose qui ont des nouveaux restaurants véganes, magasins véganes qui du coup, voilà, la gentrification quoi. Et aussi, il ne faut pas oublier les conditions des travailleurs et des travailleuses de l'agroalimentaire. Ce n'est pas parce que ce sera de la nourriture végane que ce sera forcément des meilleures conditions de travail. Je vois une question. C'est à qui ? Il y avait d'autres emails à la main ? Je continue ou vous voulez les questions maintenant ? Là, il y a quelques personnes qui pouvaient prendre la parole. Après, tu étais lancée, donc peut-être finie. Oui, j'en ai eu pour pas longtemps. Donc voilà, en fait, c'est dans ce sens-là que je disais que consommer végane, ça ne lutte pas contre le spécisme. Pour moi, ce n'est pas un acte militant. Et que du coup, il faut vraiment avoir l'idée d'en faire un choix politique mais contre toutes les formes d'exploitation humaine et non humaine, humaine et animale, pardon. Et que ça va aussi avec une lutte contre les institutions capitalistes et étatiques et pas contre les consommations individuelles. Et ça, j'ai un très bel exemple qui est, par exemple, l'État français subventionne l'industrie du lait et de la viande. Et acheter du lait des potres n'y changera rien du tout. Allez-y pour les questions. En fait, je voulais parler parce que, tu sais, on nous dit généralement quand on commence à évoquer toutes ces questions, toutes ces questions de platisme au sein du milieu végane, de la difficulté d'avoir une alimentation végane typique avec des produits très transformés, ce genre de choses, ou alors des fruits et légumes frais à foison et bio, évidemment. On nous fait généralement remarquer que ce n'est pas nécessaire que dans l'absolu, on peut se nourrir de riz et de lentilles. Et c'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Mais il ne faut pas non plus oublier que le... En l'occurrence, je vais parler du milieu social qui est le mien, qui est le milieu antispéciste français. C'est un milieu qui compose la majorité de mon cercle social. Et on a une culture de la consommation extrêmement forte. Au fur et à mesure que l'offre de produits véganes se diversifie, on constate de plus en plus qu'il y a une véritable incitation sociale à consommer. Et c'est exactement similaire à ce qu'on vivait quand on était petit. Quand tout le monde disait qu'il leur fallait absolument un furby, je suis peut-être très vieille, qu'il leur fallait absolument un furby et l'enfant qui n'avait pas de furby dans la salle était un peu bizarre. Personne ne se disait, ses parents n'ont pas les moyens de lui acheter un jouet à 30 euros. Tout le monde se disait pourquoi cet enfant ne veut pas de furby ? C'est étrange. Bref, ce que je veux dire c'est qu'actuellement dans le milieu végane, on discute en fait énormément en plus de lutte antispéciste en elle-même, on discute énormément de consommation. Des discussions du small talk banales, c'est de se demander si on a goûté la dernière pizza de chez Vegard. Alors des fois on se demande est-ce que tu as trouvé la dernière pizza chez Lidl ? Non, personne ne trouve la dernière pizza chez Lidl. Il vrai qu'elle est bonne et qu'elle n'est pas chère, je ne sais pas où on la trouve, personne ne sait. Ou comme les glaces Ben & Jerry's Vegans. Je n'ai pas participé à ce courant de la glace Ben & Jerry's Vegans mais il y a peut-être un an de ça, il y a je ne sais plus quel fromage à base de noix de cajou fermentée qui est sorti et on voyait donc les gens nous demandaient est-ce que tu as goûté le nouveau fromage à base de noix de cajou ? Les gens sur Facebook disaient voilà j'ai acheté le nouveau fromage à base de noix de cajou. C'était clairement une pression sociale qui ne se veut pas être pression mais qui de fait quand l'intégralité de son groupe social s'intéresse à une chose finit en fait par t'influencer et te donne l'impression que tu dois participer si tu peux participer et si tu ne peux pas participer d'être un petit peu issu de quelque chose. Pour donner l'exemple de l'E214 qui est la plus grosse association antispéciste en France et le principal moyen par lequel on a tous principalement commencé à militer et bien là-bas il y a une culture de la consommation qui est extrêmement forte pour vous donner un exemple qui m'a particulièrement frappée à la dernière marche pour la fermeture des abattoirs la soirée de clôture organisée par l'E214 coûtait 10 euros ce qui est une grosse somme en fait pour une soirée et le repas n'était pas compris il y avait juste une vente de nourriture sur place c'est quelque chose qui est relativement relativement régulier dans l'organisation des événements de l'E214 et relativement régulier dans l'organisation des événements d'autres choses au point qu'à la dernière VEGI Pride quand on pouvait juste venir poser ses fesses dans un endroit gratuitement on a été surpris mais la nourriture était évidemment payante donc voilà il y a toute cette culture toute cette culture de la consommation toute cette culture de est-ce que tu as vu les derniers trucs est-ce que tu as goûté les derniers trucs toute cette manière effectivement dont on t'explique en permanence que c'est mieux d'acheter des chaussures durables tout ça parce que c'est vraiment quelque chose qu'on te répète assez souvent effectivement et comme tu disais les gens ne sont pas conscients de la précarité c'était vraiment incroyable mais tout le monde s'imagine comprendre ce qu'est la précarité alors que quand tu es vraiment précaire tu vois très bien que personne ne le comprend c'est très surprenant tous ces gens qui te disent tu n'as qu'à économiser alors que ton déficit ton découvert se cruse tous les mois et qu'ils ne sont pas capables de comprendre ça malgré le fait qu'ils prétendent donc voilà il y a toute cette pression sociale qui est très excluante en fait et la vérité c'est que dans les dernières années le véganisme a aussi recruté sur la base sur la base d'une image d'être quelque chose de cool d'un peu à l'avant-garde d'enthousiasmant et d'accueillant c'est quelque chose qui est complètement entretenu par la majorité des associations antispécistes qui tentent de recruter des militants et qui de fait ne peut pas fonctionner si on dit à quelqu'un et bien on sera super ravis de t'accueillir si tu viens traiter avec nous et qu'après tu viens dans ce restaurant qui ne coûte que 20 euros c'est quelque chose donc voilà qui est conséquemment très excluant et qui va à l'encontre de notre volonté de massifier sinon j'avais écrit sur mon bras question du temps je ne sais plus du tout ce que je voulais dire par là donc je vais laisser la parole à la prochaine personne s'il a non c'est bon c'était suffisamment oui moi je voulais te me signer un peu sur la vegan place où les choses qui ont pu être lises en place je sais sur Centurion Sparine sur d'autres trucs ou même aux estiles précédentes il y avait les gasses vegan pour moi c'est la première fois que j'en avais entendu parler de prix libre et je pense que ça c'est des mécanismes qui peuvent être mis en place et qui permettent aussi une solidarité avec une accessibilité donc il y a une idiomique enfin même là cet événement là il est à prix libre et je suis persuadé qu'il y a une partie d'entre nous qui vont être là parce que en fait c'était à prix libre et qu'on pouvait donner en fonction juste de nos moyens et que c'est vachement important ça et merci aux ULA de faire ça donc de penser aux précaires et donc du coup je pense que que ce soit des quantités autonomes comme je sais pas l'être vegan où il y en a il y en a une dizaine et des dizaines en France tout ça je pense c'est une culture qui est aidante et qui permet aussi de pouvoir déjouer tous ces enfin pas pas déjouer mais au moins d'avoir une je sais pas comment dire mais une solidarité très simplement et enfin voilà j'ai fait mes dernières vignettes que j'ai faites enfin concrètement nous même toutes en fait manger pour moins de 5 euros courage et puis c'est que des trucs à acheter sur place bah du coup moi vos deux interventions je les trouve très intéressantes parce que je ne fréquente pas vraiment le milieu militant antispéciste je fréquente un autre milieu militant où en fait c'est vachement enfin il n'y a pas ce côté consommation c'est tout le temps un prix libre et tout du coup c'est très intéressant de découvrir ça et c'est un peu hallucinant quand même tu voulais rappeler des trucs ? oui par rapport à la vegan place en fait quand t'as dit vegan place j'ai pensé à un truc qu'on a tous constaté sur la vegan place c'est que effectivement les vegan places sont vus comme un lieu de réunion basé principalement sur la consommation effectivement donc en gros les gens viennent acheter et manger des gâteaux sur place entre d'autres gens qui achètent et mangent des gâteaux sur place c'est en soi c'est pas bon ça se discute mais ce qu'on constate surtout c'est qu'au cours des depuis que la vegan place existe c'est à dire depuis 3 ou 5 ans enfin dans ces choses là les prix n'ont cessé d'augmenter dans les toutes premières je t'en remercie merci dans les toutes premières vegan place c'était les 214 qui fournissait la nourriture petit à petit les vegan place ont augmenté de taille les 214 ont invité des associations et des entreprises aujourd'hui la vegan place contient peut-être peut-être une cinquantaine voire une soixantaine de stands pour les mâches pour la ferme sur les abattoirs de Paris et une énorme partie peut-être un tiers sont des entreprises l'autre l'autre est composé l'association qui vient ici pour vendre de la nourriture et dès le début Sainte-Chance-Paris donc l'association dans laquelle Alexandre et moi nous sommes Sainte-Chance-Paris a fait dès le début le choix de vendre de la nourriture à prix libre et il fut une époque où ce n'était pas tellement étrange dans le sens où la majorité de la nourriture avait un prix encore déjà plus cher que nous puisqu'on était à prix libre mais encore abordable mais aujourd'hui les prix sur les vegan places sont vraiment impossibles en fait d'acheter quelque chose Alexandre dit qu'on ne peut pas manger à la vegan place pour moins de 5 euros et la vérité c'est qu'à la vegan place on mange notre propre nourriture parce que simplement les autres stands ne sont tout simplement pas accessibles les parts du gâteau coûtent 5 euros les burgers coûtent 10 euros et une vegan place c'est un peu comme une fête foraine on est supposé faire le tour du stand sauf que c'est ben voilà c'est tout simplement c'est tout simplement en fait un voisir basé sur la consommation qui est certes très différent d'une commune mais voilà qui et puis en plus qui clairement participe en fait à l'existence de ce milieu vegan il faudrait vraiment que les antispécistes français aient des lieux de réunion et de sociabilisation qui ne soient pas basés sur la consommation je ne connais pas du tout la vie à Paris ni rien mais rien qu'à Marseille quand je vois des égoresstos qui sont dans les 25 euros et qui sont organisés en plus par des organisations qui deviennent insociables autant la situation du stand en France et L14 qui ne voient même pas ce problème de l'activisme je suis vraiment scandalisée en plus la dernière vegan place ce n'est même pas une vegan place c'est un village vegan donc ça a réduit déjà la visibilité puisque ça c'est passé dans un milieu privé et en plus les coûts de la nourriture étaient inabordables et là en plus pour la prochaine édition ça va devenir carrément une entrée à 2 euros même alors qu'à la base la vegan place est censée apporter un moment de spécisme dans un endroit public je ne sais pas si vous vous rendez compte du scandale que c'est à mes yeux il n'y a pas d'entreprise qui est vial c'est la consommation et les animaux voilà je j'ai aussi quelques reproches à faire une petite partie du milieu méditer en vegan j'ai une petite quelques reproches à faire au milieu méditer en vegan par exemple l'huile de panne par exemple c'est peut-être un autre vegan il n'y a pas d'exploitation animale c'est végétal l'huile de panne par exemple il n'y a pas d'exploitation animale c'est végétal et il y a également beaucoup de des informations on met une image et puis on se sert de ça pour propager n'importe quoi et faire voir que faire voir que qu'un simple brucotte ça va régler le problème alors qu'en fait qu'en fait pas du tout si je peux juste rebondir tout de suite sur l'huile de panne j'ai choisi cet exemple c'était pas forcément le meilleur mais en fait l'huile de panne certes c'est une huile végétale mais la culture de l'huile de panne entraîne de la déforestation qui entraîne la destruction de nombreux écosystèmes et donc entraîne la disparition de nombreux animaux c'est pour ça que j'ai choisi aussi cet exemple en fait il fait référence à à ce que pense je pense la majorité des gens qui ne sont pas contre l'huile de palme en fait la particularité de l'huile de palme et c'est pour ça qu'elle est autant utilisée par les industriels c'est qu'elle a un très fort rendement par rapport à la matière première apportée et si on devait remplacer l'huile de palme par une autre huile il faudrait encore plus déforester et donc le problème en soi c'est réellement la surconsommation d'huile de produits transformés et oui c'est le capitalisme comme tu viens de dire à voix basse non mais c'est exactement ça et c'est vrai que ça fait partie typiquement des aspects très dépolitisants de la consommation en fait que de mettre l'accent sur un truc en l'occurrence l'huile de palme ou comme on a pu le faire dans d'autres contextes le bisphénol A tout ça pour le remplacer par une huile qui déforeste plus ou par du bisphénol B qui vise en fait à faire croire à la personne que si elle donne 2 euros de plus c'est bon elle sauve la planète alors que de fait elle ne sauve absolument pas la planète elle a juste donné 2 euros de plus à un grand chef d'entreprise donc voilà ceci dit il ne faut pas trop consommer il ne faut pas trop consommer d'huile d'une manière générale et ça vaut à la fois pour l'huile de palme en fait et pour un peu toutes les huiles toutes les huiles ont ce problème de production il n'y a pas qui moi je veux bien oui je l'ai entendu en fait en fait non cette fois ça va être sur le truc du bio ah bah on n'entend pas cette fois ça va être sur le bio il y a beaucoup d'injonctions sur le bio sur les emballages sur consommer local alors que souvent les méthodes de communication là-dessus sont désastreuses et sur le bio en plus c'est une croyance faire croire que le bio c'est mieux pour en termes de goût c'est faux en termes de santé c'est faux et en termes d'environnement c'est catastrophique donc bon on regarde dans les études on peut voir qu'en fait c'est très loin des croyances populaires enfin des croyances que se mettent les personnes donc payer plus cher pour du bio c'est n'importe quoi c'est vrai non ouais justement juste de quelqu'un d'autre part qu'on rebondisse pas là-dessus maintenant pour qu'on ne peut pas rallonger c'est un sujet très loin dans les pannées très loin Oui en fait c'était juste par rapport au vegan place, enfin c'est vrai que c'est déjà de plus en plus cher et en plus là la dernière à Paris il y avait des haut-parleurs et peut-être 10 ou 15 minutes avant ce monde tendance à marcher, il y avait des annonces carrément genre venez acheter nos crêpes et tout et en fait comme si toutes les personnes pouvaient acheter les beaux et les crêpes et en fait c'est hyper excluant et en plus c'est complètement des 6 ans en fait avant une nouvelle. Donc c'est la honte limite en fait d'être sur la place de la République et d'aller manif et d'entendre ça limite j'avais envie de partir en fait donc il y a un gros problème excluant et en plus des 6 ans et par rapport à ce qu'on disait sur les TCA et Facebook et le mépris tout ça je pense que il faut aussi être solidaire et bloquer le mépris de classe sur les groupes Facebook donc je ne sais pas si vous avez vu sur le débat VG tout ça il y avait des vidéos qui tournaient avec des personnes qui se roulaient sur du mozzarella et des personnes légales qui disaient ah mais ces personnes là sont débiles c'est très méprisant en fait, enfin c'est facile de dire ça quand on veut acheter son chocolat 10 euros à Montréal mais enfin voilà ça rejoint aussi l'idée que manger c'est l'un des derniers désirs et quand on est privilégié on s'en rend pas forcément compte je pense je suis descendu chez mes parents il n'y a pas longtemps et il y a énormément de choses qui sont soulevées ici que je voyais chez ma mère le côté c'est pas forcément mieux si c'est bio les pâtes, les pâtes à tartiner, les pâtes à tarte toutes prêtes notamment qu'il y a à l'île d'emprise, il y en a qui sont bio et elle n'en venait pas quand je lui montais sur l'étiquette qu'il y avait de l'huile de palme parce que bon elle considère l'huile de palme comme le douxement absolu et elle était persuadée que parce que c'était bio il n'y en aurait pas dedans ma mère adore les animaux et quand j'ai commencé à lui parler de tout ce qui était végétarien, végan le seul souci qu'elle avait c'est oui mais du coup où est-ce que je vais faire mes courses parce que j'ai voulu leur faire goûter un ou deux plats je vais au Leclerc qui est à côté, je leur ai demandé s'ils avaient du tofu, elle m'a dit qu'il y avait au rayon de fromage la vendeuse du Leclerc, elle n'avait pas du tout et du coup quand j'ai appris à ma mère que le Aldi du coin il y avait une nouvelle gamme qui était arrivée c'est des trucs qu'elle veut essayer mais à côté de ça elle vit avec ma grand-mère qui n'accepte de manger qu'une aiguillette de poulet et quatre prostilles de pommes de terre par jour et elle ne mangera rien d'autre donc c'est compliqué et la question que plusieurs personnes se sont posées, du coup pour l'acide lactique alors l'acide lactique la plupart du temps alors le problème c'est qu'on ne sait pas forcément mais si le produit est certifié végan et qu'il y a d'acide lactique dedans il ne vous demande pas c'est végan parce que souvent c'est tiré de production végétale qu'on en trouve à l'état végétal et que ça revient bien moins cher de le prendre de cette source là que de source animale ça n'a rien à voir avec le lait l'acide lactique c'est pas son nom est trompeur mais c'est pas pareil quoi ? la lactofermentation oui voilà c'est un rapport avec la lactofermentation qui n'est pas lié au lait aussi un produit lactofermenté puisqu'on en est dans les mots qui ont l'air de signifier quelque chose mais qui signifie autre chose j'ai envie sans aucune raison de rappeler que les phyto-oestrogènes ne sont pas des oestrogènes mais ce sont des molécules qui ressemblent à des oestrogènes et qui ont fait penser à des scientifiques vas-y ce truc ça ressemble à une oestrogène mais ça vient d'une plante en disant on l'appelait phyto-oestrogène mais ça n'a pas l'action hormonale bref le soja ne convient pas à d'ormes ça me fait penser du coup ce sujet parce que moi j'ai appris ça il n'y a pas longtemps par des vidéos une page Facebook qui s'appelle Vegan TV ou I am Vegan TV je ne sais plus et en fait pareil ça demande du temps de se renseigner mais il y a de plus en plus de choses qui se développent et alors je ne sais pas s'il existe encore des podcasts pour devenir vegan mais en fait le système des vidéos c'est peut-être plus facile aussi que lire parce que lire c'est pas donner à tout le monde et lire sur un ordinateur c'est très très dur et puis après c'est encore plus compliqué mais donc voilà les vidéos c'est cool faites des vidéos et même mieux faites des podcasts comme ça on peut les écouter dans le bus en allant travailler et on apprendra plein de choses juste un truc avant la prochaine prise de parole il me reste 5 personnes s'il y en a d'autres qui veulent parler on va essayer de faire ça encore rapidement parce qu'il y a encore du temps pour la dernière conférence parce qu'il y en a pas trop longtemps je voulais juste rebondir sur un moment t'as dit être vegan ça va pas ça va pas arrêter je sais trop comment t'as tourné ça et t'as dit en plus ce qu'on pouvait continuer à spéculer c'est déjà le cas oui oui c'est déjà le cas il y a eu des millions de morts en Afrique parce qu'il y a des gens qui ont spéculé sur le riz oui 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 enfin je disais ça sur si demain le monde devient vegan le capitalisme disparaîtrait pas mais oui c'était oui oui mais ouais c'était sous-entendu ça existe déjà voilà vous ne payez pas ce qui est produit vous payez la valeur qu'on lui a accordé il y a un très bon livre à ce sujet qui s'intitule Les Affameurs c'est écrit par une personne omnivore mais ça parle entre autres choses du problème lié à la spéculation des matières végétales ça parle surtout des produits qui servent à nourrir les animaux mais effectivement si demain c'est plus le produit de fourrage qui sert de spéculation ce sera un autre produit parce qu'en fait la vérité c'est que si les gens spéculent sur les aliments qui servent à nourrir le bétail c'est parce que les occidentaux sont disposés à acheter de la viande très chère et subventionnée et si demain les occidentaux sont disposés à payer très cher des carottes il y aura une spéculation sur les carottes tout à fait vas-y vas-y est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur les méduses ah ouais ça n'a pas grand chose à voir alors les méduses il y en a quelques-unes dans la salle parce qu'on se déplace toujours en banc c'est un groupe militant queer féministe lyonnais qui existe alors officiellement depuis janvier février officieusement depuis novembre après un ping-bloc et voilà on fait plein de choses cool on est gentil je voudrais inviter toutes les personnes ici présentes qui un jour ont travaillé dans un commerce un restaurant vegan à partager leur expérience s'ils ont été victimes de toutes les oppressions qu'on peut subir au travail en général parce qu'en fait limite tant mieux qu'au vegan place ça devienne de plus en plus cher tant mieux pas enfin pas être politiquement mais il faut se séparer à tout prix de ça si on est vegan antispéciste que c'est un combat politique il ne faut pas faire des commerces là-dessus en employant des gens c'est hyper important ça reproduit exactement les mêmes schémas en pire c'est vraiment voilà franchement si témoignez si vraiment témoignez on est dans un milieu où il faut le faire c'est hyper important on va dans des restaurants des magasins vegan en pensant que que c'est trop bien c'est le pays des dix-aux-mours franchement enfin c'est vraiment pas le cas et c'est hyper important du coup ça rejoint aussi voilà la précarité ah oui c'était pas très important mais il y a il y a aussi quelque chose aussi quand on essaye dans nos débuts de l'égalisme on se pose tout la question des œufs des poules mais il n'y a pas que ça il y a la question de qu'est-ce qu'on va manger c'est une question pratique et une des premières questions et du coup moi je me souviens très bien c'est il y a quelques années quand même maintenant mais j'étais étudiant j'étais très précaire et je cherchais des recettes et je suis tombée sur des blocs de recettes sur internet où il y avait 20 ingrédients la moitié je ne connaissais pas le nom je ne savais pas sur à quoi ça allait au clair je ne savais pas où les trouver et surtout les temps de préparation et la complexité des recettes étaient totalement inenvisageables et je me souviens vraiment de ce sentiment d'exclusion et de la colère en fait c'est de toute évidence parfait pour moi parce que là je n'ai pas accès à ça et surtout enfin je ne sais pas pourquoi tous les recettes sont les trois types de farine d'hériture pour des crêpes et ça pose une vraie question en fait sur comment on a fait de l'information et du coup je reviens à ce que disait Mathou c'est qu'effectivement je pense que c'est important de créer cette base de données en fait ce dont tu parlais et de concentrer au même endroit toutes ces techniques toutes ces stratégies qu'on peut avoir quand on est à la fois dégale antispéciste et précaire pour que d'autres puissent y accéder également parce qu'en fait il s'agit de réduire la charge mentale tout simplement réduire la charge mentale réduire la charge temporelle réduire le sentiment d'exclusion etc et c'est des choses qui sont absolument fondamentales et du coup ça va aussi faire tout simplement les doigts de ce sujet c'est bien merci c'est exactement ce que j'avais voulu dire mais tu le dis beaucoup mieux que moi mais parce que du coup moi ça partait d'un constat ce côté il faut mettre en avant le pratique plutôt que le théorique le pratique c'était qu'est-ce que je vais manger ce soir en effet pareil quand j'ai commencé à chercher je suis tombée je suppose sur les mêmes blogs et j'ai découvert plein de farines différentes ou de graines différentes ou ce genre de choses absolument ce monde magique que je ne connais toujours pas parce que ça ne m'intéresse pas et ça coûte cher mais oui voilà de se dire je ne vais pas manger juste des pâtes de tomates et une carotte et puis basta enfin c'est ça dans le côté pratique qu'il faut vraiment mettre en avant alors ça se fait un peu plus mais je trouve que ce n'est pas encore assez le cas je voulais juste savoir si on voulait faire quelque chose de toutes les critiques qu'on avait vis-à-vis de la Vegan Place et du coup de leur manque de considération sur les personnes choquées est-ce qu'on veut faire quelque chose ici à l'UELA comme une demande collective ou une sorte d'adresser quelque chose à l'organisation pour leur demander que ça change donc voilà je ne sais pas comment je délègue au comité de l'UELA de l'organisation mais voilà je ne sais pas si ça serait quelque chose qu'on pourrait faire est-ce qu'on a envie je peux répondre ouais juste en fait du coup est-ce qu'on a envie de faire partie de ça ou au contraire soit leur demander que ça change ou soit sont détachés leur dire on se casse et puis on fait quelque chose de mieux nous enfin c'est une autre piste bon apparemment il y a des gens qui sont basés et bien je rejoins un peu ce que tu dis en fait de mon point de vue en fait demander L114 actuellement s'octroie une position un peu hégémonique et un peu surplombante sur le reste le reste du mouvement d'espécies végan et de mon point de vue leur faire une demande parce que c'est eux qui entendissent les végan classes leur faire une demande reviendrait à légitimiter cette autorité qu'ils se donnent et enfin je je considère que comment dire ça je réclame des lois à l'état français parce que parce que je reconnais le droit à l'état français d'éditer des lois et que je veux qu'il en mette des bonnes oui c'est critique à plus c'est vraiment critique non mais ce que je veux dire c'est qu'on peut on peut considérer qu'il est légitime qu'un état organise la loi mais je ne considère pas comme légitime qu'L214 organise le mouvement antispéciste et je trouve qu'ils prennent des préservatifs beaucoup trop importantes donc c'est vrai que moi personnellement je ne serais pas trop pour aller leur faire une demande qui légitimerait par la simple demande bon par contre faire quelque chose du genre une grosse manif pour perturber la dégretesse je suis pour ça va être de plus en plus dur de se faire inviter là-bas je pose des problèmes à chaque fois sinon non non c'est méchant ah ben c'est mon problème deux personnes qui veulent prendre la parole si ça vous dit on peut peut-être arrêter là après passer à la prochaine intervention du coup je me disais on ne serait pas bien du coup de la part de grands bourgeois ou de petits bourgeois de venir faire ça mais par exemple un truc super populaire c'est le marché quand même pourquoi on ne fait pas des marchés véganes par exemple des marchés des marchés solidaires en végane ou des trucs comme ça où on ne réorganiserait pas ce qui sont des endroits des milieux populaires mais de façon végane mais simplement par nous-mêmes que ce soit des cantines autonome ou quand on fait des trucs populaires c'est ça finalement ou je ne sais pas peut-être que je dis des bêtises moi ça me semble globalement une bonne idée je propose que tu t'en charges Juste pour répondre à Alizé j'ai pas de tout espoir en 2014 je pense pas qu'on peut changer puisque je pense que c'est géré par une classe assez élitiste de la société antispéciste française donc voilà je pense qu'il faut gérer un truc qui est justement à être renduqué par les personnes précaires antispécistes qui sont vues abordables à toutes les classes et au moins repolitiser un petit peu le truc ne pas d'avoir le syndrome de Biggie World qui revient ça y est tu as parlé du syndrome de quoi ? c'est celui de Biggie World quelqu'un veut présenter un peu ce qu'est le Biggie World ? un temple de consignation vous prenez quatre murs vous mettez plein de stands et plein de trucs à acheter et en plus vous faites payer un truc avec un petit bonus de l'information un petit peu partout oui thanks merci merci Merci.